salut à tous c'est Julien pour la chaîne mes balades motos aujourd'hui ça va être un petit peu la balade anniversaire pour cette moto Ducati Scrambler finition Desert Sled va être en mars 2019 donc faites le calcul là on est au printemps 2024 elle a dépassé les cinq ans il y a quelques semaines niveau kilométrage si vous voulez tout savoir là je suis à 39 000 et quelques donc quasiment 40 000 km en cinq ans ce qui n'est pas énorme mais cette dernière année on va dire j'ai à peine fait 4000 km donc il y a vraiment eu une réduction du kilométrage annuel au fil du temps effectivement l'hiver notamment je roule un petit peu moins il y avait moins de volonté de rouler tout le temps au même endroit donc j'ai un petit peu limité le kilométrage et notamment car ça commence à faire et si j'ai envie de me séparer de cette moto et de la mettre en vente je me dis que il vaut mieux aussi limiter le chiffre à annoncer 40 000 ça commence à effrayer certains alors que vous avez vu les différents avis au bout de un an au bout de deux ans sur cette moto il n'y a vraiment aucun problème aucune panne aucune défaillance technique le seul changement que j'ai dû faire c'est la batterie au bout de quatre ans elle était à plat donc j'ai une nouvelle batterie on est reparti pour quatre ans et puis dans l'entretien courant il ya les pneumatiques mais ils ont une assez bonne longévité là les pirelli scorpion rallye str contre 8 9000 à l'arrière et le double à l'avant vous voyez quasiment 18000 km le pneu à l'avant donc là aussi c'est plutôt agréable de pas changer les pneus tous les 6000 km et là vous pouvez le voir petite route des cévennes des 35 en lausère ce qu'on appelle donc la route des crêtes en direction du pont de mont vert je vais rejoindre florac et ensuite corniche des cévennes des neufs saint-jean-du-gar et puis toutes les petites routes pour rejoindre montpellier je vous mets le tracé sur le blog ça fait à peu près 300 km 6 heures de roulage c'est à peu près les balades que je fais quand il fait beau 6 heures 300 km moyenne 50 km par heure vous voyez là dans les petites routes pas besoin d'aller vite pour avoir des sensations il ya un engin à deux roues non identifié ah c'est non identifié c'est la copie chinoise de cette desert sled c'est une match donc marque française qui fait avec en chine ils sont inspirés à la fois de la gaméa x-t500 et et de cette desert sled aussi bon ça n'a pas la même allure quand même même si forcément je suis pas forcément très objectif là on marque le stop ici il ya la webcam je la regarde de temps en temps avant de partir notamment pour avoir l'état de la route et du ciel mais donc là on n'est plus sur l'année 35 mais il ya quand même encore 27 km jusqu'à florac alors est-ce que vous voulez continuer à parler de cette moto ou alors ça vous intéresse pas ce qui compte c'est les images c'est les paysages j'avoue que j'ai pas forcément le retour de la communauté des gens qui regardent des vidéos qu'est ce qui vous intéresse le plus cette moto ce secteur la géographique mon avis sur les équipements que j'utilise pour filmer gopro les micros les filtres nd où est-ce que c'est on avait sur les équipements la voyager mon blouson d'hénais de sport master qui en gore tex laminé quand il pleut il n'y a pas de souci il est étanche l'eau ruisselle moi je reste bien un eau sec et puis à l'été vous enlevez la doubleur vous enlevez vous ouvrez les aérations et ça fait un blouson finalement de toute saison pas forcément que pour l'hiver bref on parle un peu de tout sur cette chaîne mais si je regarde les statistiques ce qui marche le plus c'est comment brancher son smartphone à une prise usb bon je suis un petit peu ironique mais c'est une des toutes premières vidéos de cette chaîne quasiment huit ans qu'elle a en ligne fait toujours beaucoup d'audience alors que finalement les motos aujourd'hui elles ont toutes quasiment un port usb soit de série soit en option officielle constructeur pour ce scrambler il ya une prise usb sous la selle là aussi c'est assez répandu ce qui permet d'être juste à côté de la batterie d'avoir un petit compartiment étanche mais le plus pratique c'est quand même d'avoir une prise accessible au guidon moi ce que j'ai fait tout simplement j'ai pris un câble usb long de m il est tressé il est résistant à la chaleur il passe sous la selle il remonte ça me permet de brancher cette tête de fixation par induction quadlock et qui alimente ensuite le smartphone au niveau de sa fixation il ya du biker qui arrive en face c'est très rare mais des fois dans une chez moi pour ma balade et puis j'ai une motif sur instagram qui me dit ah mais c'était pas toi qui étais là au pont de mon verre il me semble avoir vu ta moto en général la moto est assez reconnaissable donc il ya toute chance que ce soit sur moi le pont de mon verre cette station service 24 24 là sur la gauche le camping de l'autre côté du Tarn normalement là c'est le Tarn pour l'instant c'est pas encore très animé c'est pas la période la plus touristique parce que souvent là c'est blindé de voiture en double fil et on a pas mal de difficultés à circuler si on continue à parler dans les entretiens pour cette moto il ya la chaîne de transmission que j'ai remplacé à 24000 km alors certains diront que c'est assez tôt là pour le coup mais elle a été avec pas mal de points durs je l'entendais claquer donc elle a été remplacée peut-être un petit défaut d'entretien de ma part n'est pas assez graissé la chaîne surtout après quelques passages dans l'eau là vous voyez la route tout humide ça va rosé la chaîne donc si vous la faites pas un petit voyage après c'est pas bon et voilà pour florac l'occasion de faire le plein d'essence avant d'attaquer la cornule des Cévennes là un peu plus de 2h15 pour rejoindre Montpellier 136 km très exactement il faut compter 45 minutes pour la corniche jusqu'à Saint-Jean-du-Gare et puis 1h30 pour Saint-Jean-du-Gare Montpellier